C'était il y a tout juste 3 ans. Denis Visco circulait en VTT avec des amis sur un chemin forestier du Grand Besançon. Lorsque soudain, un coup de carabine retentit, Denis tombe, touché par un éclat de balle de 2 cm dans l'avant-bras. Si je l'avais pris ailleurs, j'étais mort. Dans la tête, dans la carotide, dans le cœur. Donc j'ai vraiment eu de la chance. Ce jour-là, les consignes de sécurité ont semble-t-il été respectées. Le tir était bien fichant, de haut en bas, mais la balle a ricoché sur une pierre et sa trajectoire a été déviée. Sur le coup, le chasseur est venu parce qu'il a eu la peur de sa vie, lui aussi, je pense. Heureusement, j'avais des amis vététistes, dont un, les pompiers, c'est lui qui m'a fait les premiers soins, le garrot, en attendant que les secours arrivent. Après, plus aucune nouvelle. Les chasseurs, ça va faire 3 ans que ça s'est produit. J'ai eu absolument aucune nouvelle. Mieux partager les espaces naturels, imposer plus de contraintes aux chasseurs, jamais ces questions n'avaient autant circulé dans la société. Depuis l'ouverture de la chasse en septembre, les accidents et incidents impliquant des non-chasseurs ont été nombreux. En octobre, un vététiste a été tué sur le coup par une balle en Savoie, un dramatique accident relayé par tous les médias. Depuis quelques semaines, une pétition circule sur Internet. elle demande l'interdiction de la chasse le dimanche. L'association des Amis de la Nature de Besançon, qui organise des randonnées pédestres, est signataire. Maintenant, la société, c'est une société où on se promène, où on fait du sport. Et majoritairement, les gens y vont le dimanche. Donc on demande, par sécurité, à ce que le principe de précaution soit appliqué et qu'il n'y ait pas de chasse le dimanche. Aux abords des villes, comme ici dans la forêt de Chahut, randonneurs, vététistes, cueilleurs de champignons sont de plus en plus nombreux. Et beaucoup ont eu, au moins une fois, une mauvaise expérience avec des chasseurs. Christian est enseignant d'EPS dans un lycée et amateur de VTT. On les retrouve sur les chemins VTT, plus les chiens qui peuvent sortir n'importe où, n'importe comment. Renoncer à la chasse le dimanche, pour les chasseurs, c'est non. Nous ne pouvons pas concéder la non-chasse le dimanche, parce que c'est le jour où également les chasseurs profitent de leur loisir, parce que c'est bien un loisir et ce n'est pas un métier. Et du coup, supprimer le dimanche de chasse, c'est supprimer plus d'un tiers des prélèvements liés à cette journée. Pour mieux informer les autres utilisateurs de la nature, une application smartphone pourrait renseigner en temps réel les territoires chassés. Un outil utile, mais qui n'empêchera pas les chasseurs de faire d'autres concessions pour réellement partager les espaces naturels, tant la pression de la société s'accentue. Merci. 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 Merci.